En Afrique du Sud, Nelson Mandela, une fois sorti de prison, pour relancer son grand pays, a recouru à l'amnestie et non au chantage. Dans tous ces cas cités, et les heureux initiateurs et les heureux bénéficiaires ont ainsi compris la nécessité de redonner à leur pays des perspectives d'un an de la meilleure. Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence nationale d'expression citoyenne de GPS, chers militants de GPS, chers sympathisants, malgré cet horizon national maintenu dans les brumes crépusculaires à dessein, « Vous continuez de faire preuve de loyauté car vous avez foi à l'avenir. Cette foi à l'avenir, vous avez raison, ne sera aucunement imperturbé par toutes sortes de manœuvres obscures abondamment servies dans le seul but de briser votre morale. » Face à tout cela, je voudrais exhorter chacun de chacun au calme et à l'apaisement, mais surtout à la sérénité. Nous devons totalement sortir de la bénéficiaire dans laquelle on veut nous entraîner et nous maintenir afin de trouver le malicieux argument qui justifierait toutes les injustices et les astrocytés qu'ils font subir à GPS et à ses adhérents. Nous devons résolument nous inscrire dans le débat constructif, celui qui doit nous permettre de susciter davantage de sympathie dans le cœur de nos compatriotes qui, de plus en plus, sont certains que leur bonheur ne réside que dans la gouvernance de GPS.